Merci d'être venu si nombreux ce soir pour ce deuxième colloque de Jury Santé. Nous avons accompagné près de 2000 personnes. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos intervenants pour la première table ronde. Dans cette première table ronde, nous allons voir plusieurs initiatives d'entreprises, après de laboratoire, de groupe et c'est l'intérêt de cette table ronde et des autres tables rondes qui vont suivre et vraiment d'échanger entre nous, de partager sur ces expériences, de voir comment elles peuvent être mutualisées, comment elles peuvent être encore plus développées pour aider de plus en plus de malades. Bien sûr, en dehors du sujet de l'embauche, un des sujets très importants et assez compliqué à traiter, c'est le maintien dans l'emploi et effectivement le retour en emploi après un arrêt, qu'il soit lié comme aujourd'hui plus spécifiquement au cancer, mais les problématiques sont toujours un peu les mêmes. Donc nous avons mis en place une lettre que nous adressons au bout de trois mois d'arrêt à tous nos collaborateurs en les informant de la possibilité qu'ils ont de passer une visite médicale de pré-reprise. Ce que l'on veut savoir, c'est les incidences que cela va avoir sur la tenue du poste et s'il va falloir aménager des choses, que peut-on envisager, etc. Les environnements professionnels, les organisations du travail constituent des espaces avec des ressources, que ce soit les ressources des salariés, des ressources de l'entreprise. Souvent quand on améliore les conditions de travail pour une catégorie de population, c'est ça qui est bien, c'est profitable à tout le monde. Pour accompagner les personnes en difficulté, il y a des ressources dans le travail et des solutions. Donc on est aussi bien sur le champ de l'accompagnement des personnes, mais sur le champ de la prévention. On est aux côtés des entreprises pour leur dire qu'il y a quelque chose en amont à préparer avec des aménagements, des situations de travail pour tous. Je terminerai en disant que, évidemment, les problématiques ne se posent pas de la même façon selon qu'on est dans des grandes entreprises ou des toutes petites. Alors le programme Artemis, initialement, il a débuté maintenant il y a cinq ans. Et à l'origine, ce n'était pas un programme dont l'objectif premier était la reprise du travail. L'idée qui a conduit à mettre en marche ce programme, c'était la constatation que j'avais fait pendant ma carrière sur cet état de fatigue, d'épuisement, de repli sur elle-même de l'ensemble des femmes et aussi cette sensation qu'elles avaient à la fin des soins, des traitements médicaux, radiothérapie, etc., d'être abandonnées. Donc l'idée, c'était de permettre aux femmes de se retrouver, de reprendre confiance en leur corps, reprendre confiance en leur capacité. Ce programme, donc, c'est un programme en ambulatoire sur trois mois, deux jours par semaine. Être au travail, c'est quand même être en capacité d'aller au-delà et d'avoir mis la maladie derrière soi plutôt que d'être sans arrêt considéré comme quelqu'un incapable, handicapé. On a eu l'opportunité de pouvoir travailler cette année sur le programme Artemis en s'interrogeant un peu sur toutes les difficultés que pouvaient rencontrer ou comment vivaient les femmes ayant eu un cancer du sein, à la fois leur expérience de vie, leur expérience de la maladie, leur vision, évidemment, du monde du travail, de leur activité professionnelle et comment cette maladie avait bouleversé peut-être un petit peu leur façon de voir le monde, de voir la vie, de voir le travail, etc. Donc on voit que ça bouleverse, en fait, tous les systèmes d'activité, les liens entre la famille, l'individu, le monde du travail. Et donc la recherche de travail est importante, mais ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est ce qui peut les aider justement à retrouver une place satisfaisante dans le monde du travail. Il y a à peu près un an, effectivement. Nous, on est une école de formation en cancérologie, donc on forme d'habitude des soignants, des médecins, des paramédicaux. C'est notre métier, donc on est plutôt côté hôpital. L'objectif est vraiment d'être très pragmatique, concret. Je crois qu'on parlait tout à l'heure qu'on est de plus en plus conscient qu'il y a des nécessités, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les moyens d'action ? Les inégalités aussi, enfin, voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que mettre en place des actions concrètes pour des cadres, pour des employés, selon la taille des entreprises. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire de manière très pragmatique ? La moitié de cette journée de formation est consacrée à qu'est-ce qui existe déjà dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut concrètement compléter, mettre en route tout de suite après la formation avec les acteurs présents pendant la formation. Un projet très intéressant en raison de la pluridisciplinarité des formateurs. Et on a effectivement ce regard croisé. Si on n'a pas anticipé pendant l'arrêt maladie, c'est très compliqué, y compris dans un grand groupe, parce qu'il faut trouver des postes disponibles aussi à proximité, parce qu'on a aussi la problématique de la mobilité géographique, qui fait qu'après une maladie, déjà en temps normal, on va dire, allez, je me permets la caricature, on n'est quand même pas très mobile, en France en général, mais encore plus si on a eu un problème de santé et qu'on a remis des priorités à d'autres endroits, peut-être, comme on le disait. Je vais faire un peu le poil à gratter. Finalement, est-ce qu'il y a une caisse à outils idéale pour mettre les gens au travail ? Les gens peuvent être éliminés des responsabilités. Enfin, je pense qu'il y a un nombre de critères qui sont à prendre en compte et qui sont le fait qu'il y a un mot et puis il y a autant de situations qu'il y a de malades. C'est-à-dire que prendre une décision de traitement, ça implique le même nombre d'analyses de critères que prendre une décision ou d'aider un patient à reprendre sa vie d'avant. La satisfaction que les gens avaient dans leur travail est un des facteurs qui me paraît les plus importants pour la reprise. Chaque malade est individuel et la décision thérapeutique pour M. Dupont est différente de M. Durand, etc. Mais on a des règles, on a des recommandations et on sait qu'on a des arbres décisionnels, etc. Et je pense que là, on doit se creuser la cervelle parce que c'est difficile pour qu'on essaye d'établir des arbres décisionnels, des règles, de façon à être le plus juste possible. On voit bien que le mot cancer en lui-même reste encore très tabou à prononcer dans les entreprises. Donc c'est vrai que toute action un petit peu cadrée, même collectif, peut après permettre de libérer la parole pour être sur du cas particulier. La problématique de libérer la parole est importante parce que... Alors je veux enfoncer une porte ouverte, je pense que ça paraît une évidence à chacun, mais je vais quand même la redire. Si avant la problématique de santé, on était déjà dans une situation où il y avait des difficultés, ce que moi j'appelle du passif, évidemment que ce phénomène-là va venir grossir les problèmes et au lieu de faciliter le retour et le fait qu'on trouve des solutions, évidemment ça va être un facteur pour ne pas trouver de solution. Ce qui est très important, j'y reviens encore une fois, c'est le médecin de santé au travail. Parce que lui, il va pouvoir être celui qui va permettre à la parole de se remettre en circulation. Le malade n'a pas forcément envie aussi de parler de son problème de santé et puis il est centré sur ses traitements. D'abord, en fait, sur le cancer, quand même, les gens souvent sont très malades quand ils commencent des chimios et ils n'ont peut-être pas non plus envie que leur ancien patron les voit pas en forme, pas dynamique, alors qu'avant, ils avaient un rôle dans l'entreprise, etc. Juste, je ne voudrais pas intervenir. Je ne suis pas un spécialiste de la maladie du cancer. C'est juste en vous écoutant, vous évoquiez l'anticipation, on évoquait le retour au travail et on évoque finalement, quand je vous écoute, un peu des façons... Je vais oser le mot un peu marginal ou de traiter les personnes. C'est-à-dire qu'on est face à une situation qui, du point de vue de l'entreprise, mais pas que du point de vue de l'entreprise, relève encore pas mal de la normale. Les promesses qui sont celles qui sont désormais faites, vous aviez un récent congrès à l'ASCO, c'est des taux de survie et des taux d'espérance de vie considérables. C'est-à-dire que dès lors, en tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui promis, et dès lors que vous allez avoir une population qu'il faut certes gérer de façon personnelle, mais qui pour l'instant est très marginale, comment va-t-on faire quand vous allez avoir une espèce de vague démographique, nouvelle, difficile aujourd'hui à chiffrer, mais qu'il va quand même falloir traiter non plus comme quelque chose d'anormal, mais finalement comme quelque chose intégrant un système qui est un système désormais qui va d'évidence. Il y a quelque chose d'alarmant, c'est qu'on régresse en taux de maintien en emploi une fois le diagnostic posé depuis 2010. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, il y a la population croissante et qu'on n'arrive pas, les entreprises n'arrivent pas à endiguer. Je crois qu'il faut signaler le travail bien fait par les autres. L'Institut Curie a sorti il y a un an une brochure très bien faite qui s'appelle « Le retour au travail après un cancer ». Madame Romestin, vous devez sans doute la connaître puisque Europe Adonai a contribué en fait. Donc je vous encourage à vous la procurer, elle est très bien faite. En fait, j'étais très intéressée par cette notion d'anticipation et je voulais partager des ressentis patientes que j'ai retrouvés dans les échanges sur notre réseau par rapport à cette fameuse lettre que certaines reçoivent. Généralement, au bout de trois mois, quand vous envoyez cette lettre, les patientes, pour la plupart, en fait, elles sont en pleine chimio, comme vous le disiez. Elles ne sont pas bien du tout. Et donc pour un certain nombre d'entre elles, c'est un choc de la recevoir à ce moment-là. Et du coup, j'insiste sur le fait que c'est important que les médecins, les équipes médicales nous préviennent, nous disent que c'est important, et cette brochure vient aussi le rappeler, qu'il peut y avoir comme ça des courriers qui vont arriver. Peut-être que ce ne sera pas le moment pour moi de dire « Oui, je viens vous voir tout de suite ». Peut-être qu'on pourra discuter pour que je vienne un mois après. Mais pour poser les choses et que les personnes ne le reçoivent pas comme une agression, mais bien comme un élément qui pourra les aider dans quelques mois à revenir dans l'entreprise. Dans cette lettre, je peux vous dire qu'on l'a tournée, on a même remodifié des paragraphes, etc., pour ne pas que les gens le perçoivent de façon négative. Et on joint une notice qui est faite par la CARSAT qui explique ce qu'est la visite médicale de préreprise pour être le plus en retrait possible et faire parler la sécurité sociale à notre place quelque part. Et on explique bien que c'est que s'ils le souhaitent, que c'est à n'importe quel moment de l'arrêt, etc. C'est à manipuler avec la plus extrême prudence parce que les patients, les patientes, craignent toutes les intrusions de l'extérieur. Enfin, je veux dire, un contrôle de la sécurité sociale s'est vécu comme une agression parce que, mais enfin, ils doivent savoir ce que j'ai. Ils remboursent et ils me contrôlent, d'accord ? Et ce que vous expliquez tout à l'heure concernant l'évolution des traitements et effectivement le fait qu'on va avoir des patients qui vivent plus longtemps avec des maladies contrôlées, avec des traitements moins visibles, il n'en demeure pas moins que ces patients. Ils sont, ils peuvent être pas bien. Une petite responsabilité. Voilà, grosse responsabilité. Donc merci beaucoup, merci à Dominique pour m'avoir invité. Merci aux orateurs qui m'ont beaucoup appris lors de cette séance. Moi, j'ai quelques petits éléments à donner à un vrac comme ça et puis quitte éventuellement à discuter par la suite après la fin du colloque. Donc la première chose, c'était effectivement cette perte de confiance qui est générée par le diagnostic et par la confrontation avec la maladie. qui perdait confiance, ce qui a été dit vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis des collègues et de sa place, de sa valeur face à, dans le monde du travail. Le rôle de l'association est fondamental. C'est un pivot de la démocratie sanitaire. Donc n'hésitez pas à poursuivre votre soutien des associations présentes et celles qui sont en dehors. En fait, ça a été une réflexion commune puisqu'on a été interpellé par plusieurs acteurs importants chez nous. Les organisations syndicales, on en a un, on a un de nos représentants qui nous avait interpellé sur le sujet en 2010 quand on a... Il peut venir ? Monsieur Méon. Et on avait trouvé une mesure un peu atypique, c'est-à-dire de prendre en charge l'aménagement de manière financière, l'aménagement des véhicules de nos salariés aidants d'enfants ou conjoints handicapés. Donc ça, c'était notre première mesure. Ensuite, on a été interpellé par notre organisme de prévoyance, la G2R, qui nous avait dit qu'il fallait absolument qu'on s'occupe de ce dispositif-là. Et donc on a essayé, en partenariat avec le Conseil général de la Loire et un psychologue, de justement parler de cette thématique auprès de nos collaborateurs. L'idée, et je pense que le principe des partenaires sociaux, principalement des syndicalistes, c'est d'améliorer la vie collective, on va dire des salariés, puisqu'on parle des salariés, et d'avoir des boîtes à outils. Je crois que la volonté que l'on a dans les boîtes à outils, dans ce domaine, mais dans le domaine de toutes les discriminations et autres, ou de l'adversité, comme on peut l'appeler, c'est de donner à tous ces managers qui sont aujourd'hui isolés, qui ne savent pas quoi faire face à une maladie, face à un cancer, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, leur donner les boîtes à outils, comment réagir, ou éventuellement les bons interlocuteurs pour arriver à régler un problème. Alors, Aidan Attitude est né il y a 5 ans, au décès de mon père. Moi, j'ai aidé mes parents, j'ai été donc aidant actif dans une grosse entreprise pendant plus de 10 ans. Ma mère a eu un cancer, et ensuite, mon père a déclencé une maladie rare, qui est une maladie de Richardson. Donc, Aidan Attitude, rapidement, c'est un fonds de dotation, et non pas une association. La nuance est que le fonds de dotation, comme son nom l'indique, est un fonds qui peut subventionner des projets. Il a pour vocation l'information et la prévention des aidants. Je pense que l'aidant salarié doit être évidemment soutenu. Je pense qu'il faut aller vers les aidants, parce que les aidants ne vont pas aller d'eux-mêmes vers les autres. Et pour ça, je pense qu'il faut multiplier les points d'information. L'entreprise est un lieu dans lequel on peut multiplier les points d'information, vous l'avez très bien dit. Dans chaque entreprise, il y a des aidants. Pourquoi pas les mettre en réseau, et pourquoi pas faire en sorte de les valoriser, parce que quand on est aidant, on ne se sent pas très valorisé dans l'entreprise, parce qu'on est coincé entre un emploi du temps extrêmement difficile à l'extérieur et gérer les intervenants, et sa hiérarchie qui demande des résultats. Quand on est aidant, on débute, on est perdu, on a besoin d'information, on a besoin de mettre en place une organisation. Et si on peut appeler un numéro de téléphone ou avoir quelqu'un en face de soi, assistante sociale, médecin du travail ou autre, qui puisse donner des informations sur les premiers pas à faire, orienter, guider, rassurer surtout, parce que ça, c'est extrêmement important. Je crois que là, c'est un point important à souligner pour les entreprises. Effectivement, la proximologie, c'est un néologisme, donc on ne le trouvera pas dans le dictionnaire, même s'il y a eu des tentatives, en tout cas des discussions à ce sujet de la part des aéropages, mais c'est un néologisme et il vise à désigner en fait un engagement qui maintenant a plus de 15 ans. Et en fait, c'est 15 ans de recherche, 15 ans de formation, 15 ans d'action dédiée à l'entourage des personnes malades, handicapées, quel que soit leur âge. On a beaucoup parlé de femmes sur la première table ronde, mais ça concerne aussi les hommes. Et finalement, pluripathologiques. Il y a eu des engagements, je ne dirais pas une charte parce que ça ne s'est jamais appelé une charte, mais un certain nombre d'engagements qui ont été formalisés, écrits, et donc validés, qui sont toujours d'ailleurs valables par la direction et qui visaient notamment à dire, eh bien, nous allons essayer de favoriser le dialogue en interne. Il y a juste 5 points sur lesquels j'aimerais insister sur l'ensemble de ces mesures. D'abord, bien évidemment, elles sont toutes perfectibles et je peux vous assurer que quand je revois même le texte de certains, je pense notamment à l'accord du congé de Proximo, je me dis, on le referait maintenant, très certainement qu'on l'écrirait différemment. Ça évolue dans le temps et en même temps, c'est assez normal et assez logique. Ces mesures-là, elles n'ont pu être mises en place que parce qu'il y a eu un travail collectif. Ça a été une collaboration entre l'ARH, la médecine du travail, les organisations syndicales, les managers aussi et les salariés. Donc, c'est un travail d'entreprise et ça n'est pas un travail d'un service uniquement. Et tout ça, finalement, repose sur un capital confiance. Alors, il est long à construire, il est très facile à péter, on ne va pas se mentir, mais ça repose sur un capital confiance, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que quand ces différents dispositifs sont proposés, on est dans une logique de parcours, c'est-à-dire les personnes peuvent activer telle et telle mesure de façon complémentaire à ce qui existe hors de l'entreprise et dans le cadre législatif, mais ce sont des parcours, comme il y a des parcours de vie, comme il y a des parcours de soins, il y a des parcours de santé. Mais ça repose aussi sur un capital confiance, puisqu'on ne consomme pas des dispositifs, ça repose sur du lien derrière. Et puis, finalement, c'est peut-être là le point le plus important, c'est, on s'est rendu compte, notamment auprès, par le dispositif de la formation, c'est que ces différentes mesures, en fait, réinterrogent en permanence sur son propre rapport à la maladie et à la mort. Alors, c'est une lapalisade, ce que je dis, mais finalement, ce sont autant de détours, en tout cas, pour réinterroger chacun sur sa propre perception de qui il est, qu'il est compris quand il est malade, quand il est fragilisé pour différentes régions, et qu'il est aussi dans sa compréhension, acceptation, non-acceptation de la mort. Pour ma part, je suis de plus en plus sollicitée par des grands groupes OCHEM et des PME également, et en tout cas, dans la Loire, en tant qu'acteur engagé, à chaque fois qu'on nous pose des questions, on nous demande d'intervenir sur les aidants familiaux, on le fait spontanément, et je pense que des entreprises prévoient des dispositifs à destination des salariés aidants, mais ne l'appellent pas ainsi, mais des dispositifs existent, et c'est ça qui est important. Effectivement, dans la réalité, on aimerait tous avoir un proche, un éton malade, qui travaille soit chez Novartis, soit chez Casino. La réalité, effectivement, elle est encore très, très loin. Le problème des aidants, pour la plupart des fois, c'est l'aidant du conjoint, de l'ascendant, d'un enfant majeur, et là, tout le problème est qu'effectivement, il n'y a pas de la loi Matisse, et tout est basé sur le bon sentiment, les bons sentiments de l'entreprise ou des collègues. Si on n'a pas des relais dans l'entreprise, et ça peut être des relais multiples, ça peut aller du manager, en passant par le psychologue, en passant par la DRH, en passant par la RRH, en passant par la plateforme téléphonique, vous l'avez très bien dit, les congés, etc. Je pense qu'on peut très vite être perdu et aboutir à des situations d'extrême gravité, c'est-à-dire du burn-out. Il y a une caractéristique qu'on n'a pas dit, c'est que les aidants, on va dire à 90%, et moi je l'ai vécu au départ, ne veulent pas se faire aider. Donc c'est pour ça que je dis, il faut aller vers les aidants. Déjà, s'il y a 50% du chemin fait par les entreprises, en mettant en place un certain nombre de points d'information qui sont ce qu'ils sont, c'est à l'aidant de faire 50% du trajet, et c'est déjà beaucoup. Donc en termes de culture, de nature des échanges, de libération de parole, ça change forcément quelque chose. Et selon, je pense, que nous sommes au niveau du siège ou à d'autres endroits, là aussi ça change la nature des solidarités, ça change le tissu, la manière dont c'est composé, donc en cela, ça ne me semble pas non plus pouvoir être calquable directement. Il y a peut-être effectivement une voie qui est l'inter-entreprise et la mutualisation d'un certain nombre de services. Et comme tu l'as dit, c'est-à-dire que je pense que les entreprises, et nous ne sommes pas les deux seules à l'heure actuelle engagées dans cette voie, même si c'est sur des modalités différentes, sont tout à fait prêtes à partager, à mettre à disposition les éléments. À 68%, les personnes parlaient de leur situation auprès des collègues, ça descend automatiquement en dessous à 38%, enfin en tout cas, vous voyez le différentiel, pour les supérieurs hiérarchiques. Et alors ce qui peut paraître troublant, c'est que viennent en dessous les DRH et encore en dessous la médecine du travail. Il y a aussi souvent une peur que les autres ne comprennent pas la situation quand on est dans... Nous, on a mis en place des groupes de parole animés par une psychologue externe au groupe, entre midi et deux, avec inscription sur la base du volontariat. Et il y avait 10 personnes qui se sont inscrites. Et au bout de course, au bout de quelques mois, vous avez eu 3. Voilà, donc à un moment donné, il faut aussi avoir envie de parler et parfois c'est compliqué, même si on a envie de le faire entre midi et 2 sur son lieu de travail, parce que parfois on a envie d'autre chose que de ressasser la situation que vous avez quittée le matin, pour laquelle vous avez pensé toute la journée au travail, parce que vous savez que vous avez des rendez-vous à prendre, il faut s'occuper de ceci, de cela, et vous savez que vous allez la retrouver le soir en quittant le travail. Donc certains n'ont pas envie non plus d'en parler sur le lieu de travail, et je pense que ça aussi, c'est respecté et respectable. Lorsque l'on a insisté pour que le mot aidant soit inscrit dans un accord, l'idée n'était pas de faire quelque chose, mais juste de reconnaître ce statut d'aidant. Je pense que les grandes entreprises font des actions, font des boîtes à outils, mais ces boîtes à outils, dans les PME, ce n'est qu'un service d'une entreprise. Et il y a beaucoup de PME, beaucoup d'artisans, qui mettent en place un certain nombre d'actions, qui ne le font pas connaître, mais qui sont aussi actifs dans le domaine des aidants, parce qu'ils vivent tous les jours avec leurs salariés, et ils sont encore plus proches que dans les grandes entreprises. Cette question des salariés aidants, elle peut être parfois vécue un peu comme une double peine, celle d'être aidant, et d'avoir ce quotidien compliqué, et celle de perdre son emploi, alors parfois progressivement, et parfois on perd son emploi sans même s'en être rendu compte, parce que la situation a fait que, mais tout s'est passé en même temps, et moi je rencontre des aidants qui, des années après, ne comprennent toujours pas comment ils ont pu en arriver là, si on peut dire. Oui, ce que vous avez dit est très juste sur les aidants salariés, les aidants actifs, et moi je disais au début qu'il fallait valoriser, enfin je pense qu'il faut valoriser les aidants, il ne faut pas hésiter à les valoriser, à la fois ceux qui ont été aidants pour leur expérience passée, ceux qui sont dedans, d'une façon ou d'une autre en tout cas, en ne les laissant pas à la marge. Alors sur notre réseau, nous on a créé justement une communauté dédiée aux proches, donc dans le cancer du sein, dans notre exemple, et là l'idée c'est justement de pouvoir se retrouver entre personnes qui vivent les mêmes situations, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, ou le lieu de travail, et aussi de retrouver des contenus pour se dire mais finalement c'est quoi un proche, qu'est-ce que je peux faire ? C'est un point important de travailler sur les solutions de répit et via des structures qui sont professionnelles dans le domaine, c'est-à-dire que la problématique c'est former ceux qui vont prendre la place de l'aidant et sachant que toute la partie affective et problématique de proximité qui est en lien, je crois qu'il y a à s'interroger et à travailler sur ce sujet-là. L'anticipation quand l'information est accessible mais n'est pas pour autant visible enfin c'est même pas qu'elle soit pas compréhensible c'est qu'elle est pas visible à ce moment-là et donc c'est en permanence. Ça signifie que les efforts de communication doivent être renouvelés constamment. On évoque les aidants mais les aidants en tant que tels c'est un concept qui est un mot-valise. C'est-à-dire qu'on est face à des situations qui sont des situations qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Une maman qui accompagne son enfant qui est par exemple handicapé de naissance un mari qui accompagne sa femme ou l'inverse qui a atteint de la maladie d'Alzheimer ou un enfant qui accompagne son parent ils sont pas aidants de la même façon d'ailleurs même à les dire à une mère qu'elle est aidante un peu mais elle va pas forcément se sentir là ce qui pose quand même la question sémantique de comment on l'identifie. Finalement, qu'est-ce que l'entreprise peut faire plutôt que de dire qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour les aidants c'est qu'est-ce que les aidants peuvent faire pour l'entreprise. Et là, on change totalement la façon même de regarder les choses parce que qu'est-ce qu'un aidant si ce n'est quelqu'un qui va développer une compétence propre en gestionnaire d'unité de proximité. J'ai été cadre supérieur dans une société de promotion et biomimilière avec 17 ans d'expérience. J'ai eu un cancer vers l'année 2010. Ne croyez pas que même si on est cadre sup, même si on a une certaine éducation, même si on est informé à l'hôpital ou en entreprise, ne croyez pas que, et là vous l'avez bien dit avant, à un moment donné, je n'étais pas prête à entendre l'information. Et il a fallu vraiment la connaissance de Jury Santé parce que j'étais en transition professionnelle, je fais un déu de management de la qualité de vie au travail, que j'ai fait des rencontres et que j'étais mûre à ce moment-là. Je devais aussi faire face à cette acceptation de mettre un statut social. Je vais faire un dossier de RQTH. Je pense que l'aspect financier est quelque chose d'extrêmement différenciant pour tout le monde. et qu'en fonction de ses capacités financières, on ne meurt pas pareil. Le répit, oui, c'est indispensable, mais encore faut-il qu'il y ait des solutions. Donc il y a des solutions, le monsieur qui hoche la tête en face de moi, qui sont en train d'être mises en place. Évidemment, il faut un peu de temps pour trouver des solutions, les mettre en place, ça coûte de l'argent et puis c'est de l'organisation. L'inégalité liée au revenu dans la maladie, elle est autour de ce qui est le soin de confort, enfin, confort du malade, confort de la famille, enfin, aide, etc. Quelque part, je ne veux pas dire que tout est rose, mais les fins de vie en matière de pathologie cancéreuse sont beaucoup mieux gérées, mais généralement difficiles dans un temps beaucoup plus court. Je trouve qu'un des progrès de la cancérologie a permis actuellement de laisser les gens sur pied beaucoup plus longtemps qu'il n'y a 30 ans. En tout cas, mieux qu'ailleurs par rapport à votre expertise, votre expérience sur tous les sujets. Alors, en tant que coordinatrice, ce qui est important à expliquer, c'est que le patient, quand il apprend l'annonce du cancer, il est un peu perdu, qu'il y a beaucoup de professionnels autour de lui, qui vont graviter. Les aidants, c'est aussi important parce qu'on parle du patient, mais on parle aussi des proches. On peut les recevoir, bien sûr, avec les proches et voir un petit peu comment ça se passe à la maison. Parfois, le proche, il est aussi en invalidité, il est malade, il faut qu'il s'en occupe. Donc, le patient qui apprend qu'il a un cancer, il a aussi son proche à s'occuper. Il y a des témoignages qui nous parlent de façon très prénante, étant sur le terrain. Donc, c'est vrai qu'il est une nouvelle mission qui incombe à la Ligue nationale, qui est la mission Société politique de santé, qui est très récente, en fait, qui a deux, trois années d'existence et qui émane, on peut le dire, je pense, de nos retours du terrain. Et en particulier, je sais qu'au niveau de notre département, on a été très motivés depuis le début à faire remonter les attentes de la population. J'étais la semaine dernière dans un tout petit village où les personnes, les malades qui se retrouvent sur l'espace Ligue Danonnet ont participé à un atelier créatif. Elles font une exposition. C'était des femmes qui n'acceptaient même pas de se faire photographier quand il y avait une réunion. Et là, elles étaient vraiment mais valorisées. c'était un temps vraiment très important pour elles de pouvoir concrétiser à travers une exposition leur activité de l'année. Je pense que l'argent français et l'argent dont on dispose pour traiter les malades n'est quand même pas extensible au total et qu'il faut quand même concentrer son argent et les... pas les besoins mais la distribution pour les thérapeutiques médicales dont on a prouvé l'efficacité. Il n'y a pas de rupture. Ça, c'est important qu'il n'y ait pas de rupture juste à la fin des traitements. Donc, ils peuvent continuer après et c'est vrai qu'après 3 mois, généralement, il y a 3 mois, on les laisse intégrer à un autre soin de support effectivement associatif ou voilà. Donc, ça, c'est important aussi que c'est notre notion de rupture à la fin des traitements. Il faut absolument faire attention. Je pense que même au niveau associatif, on doit se poser un cadre et qu'on soit là mais en accompagnant tout en laissant à la personne toute sa... son autonomie, en fait. Il y a des travaux qui sont faits au niveau aussi sémantique. Support ne veut pas dire simplement on vous accompagne gentiment. Les soins de support sont des soins qui sont evidence-based. Les petites associations, notamment celles qui ont des moyens vraiment très limités mais qui font un travail important, elles sont vraiment dans une position fragile. Donc, attention à cette décharge qu'est l'État fait. Effectivement, qu'on fasse très attention parce qu'il y a des choses qui sont du soin fondamental qui doit être assuré, assuré au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui doit être proposé à tout le monde et sans que... Ça fait partie fondamentalement du soin. Et puis après, l'inégalité, alors elle peut arriver. Effectivement, à un moment, on a dit c'est important qu'il y ait un psycho-oncologue qui accompagne un malade cancéreux. Et ça a valu des textes où on disait trois séances. D'accord ? Trois séances de psychologues dans une histoire. Alors, trois séances de psychologues dans une histoire, là où tu retrouves l'inégalité, c'est que si tu peux payer la quatrième, tu la payes et si tu ne peux pas, tu ne la payes pas. Le progrès a un coût, il faudra qu'on choisisse. D'accord ? Donc, il ne faut pas... Il faut qu'on fasse attention quand on organise ces choses-là de bien présenter ce qui est le fondamental et ce qui l'est. Il est vrai qu'on ferme les centres, les services de soins de... donc SSR, de soins de suite et réadaptation. Et c'est vrai qu'on a des appels de personnes qui justifieraient d'avoir un petit passage intermédiaire dans ce genre de services avant de rentrer chez eux parce qu'on reçoit des appels de détresse qui montre que ces personnes ne sont pas en état de s'assumer ou d'être accompagnées à la maison. L'association s'essouffle, elles ont de moins en moins d'argent et peut-être qu'un jour, si la sécurité sociale ne s'investit pas sur des soins de support, il n'y aura plus de soins de support pour les patients et pour les malades, effectivement. Effectivement, il y a après, des choses qui ne sont pas et qui peuvent relever de l'associatif avec toutes les limites qu'il y aura à faire de l'associatif. Mais après, on se retrouvera dans ce que je disais tout à l'heure sur l'inégalité. La conclusion, c'est qu'effectivement, on met le doigt sur le problème de la réalité économique et de la situation dans laquelle on se trouve au niveau des espoirs, des traitements, des possibilités que l'on aura de faire et de la nécessité dans laquelle le système d'organisation du financement de la santé est en train de réduire, fermer, fermer. Donc, il va falloir qu'on ajuste, on adapte les moyens, qu'on les organise, qu'on les rationalise, d'autant plus qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des tas de domaines à explorer, il y a des tas de... et qu'effectivement, il faut tout faire pour aider ces patients. Alors, ce que je remarque ce soir, c'est qu'on a quand même parti de la maladie cancéreuse qui était le thème un peu... et on est parti sur... dans les aidants, on s'est bien rendu compte qu'on part sur des pathologies qui sont complètement de nature différente avec des problématiques qui en sont propres, mais c'est intéressant parce que ça pose de toute façon le problème de l'objectif, la définition des moyens et ensuite le financement des moyens pour remplir l'objectif. Il faut que le traitement soit accessible à tous. Alors, accessible à tous sur le plan économique. La base, on est égalitaire et puis on a vu que pour ce qui est du SUS, les charges montent lourdes de ce qui est le non remboursé, le non pris en charge et puis après, il y a les problèmes de l'organisation territoriale. Effectivement, vivre sur le haut plateau de l'Ardèche, c'est super sympa sauf quand on est malade. Voilà, parce que le jour où on est malade, ça devient problématique, surtout les soirs où il y a la burle, c'est comme ça qu'on s'appelle. Et donc, effectivement, entre guillemets, on ne peut pas tout avoir. Mais bon, à un moment, on fait des choix dans la vie et après, il y a les contraintes. Alors, effectivement, dans le domaine de la santé, on dit, il faut qu'on fasse des réseaux, il faut qu'on se parle entre intervenants. Alors, on a des moyens fantastiques aujourd'hui de communication, d'accord, entre l'Internet, la webcam, le machin, le portable, tu peux parler à l'infirmière qui est là-haut, sauf si elle est vraiment dans une zone perdue où elle n'accroche pas. Mais, effectivement, à partir de là, toute la difficulté, c'est le temps. Et maintenant, on peut aller boire. Sous-titrage Société Radio-Canada